Attends, Pierre-Marie le premier diafait de l'aiguille. Exactement, ma copine. Il voulait quoi? Ta soeur Sandrine sera ta femme. What? Si, il me l'a dit. Il me l'a dit. Quand on rentre d'une église comme ça, je suis tellement contente. On passe de bons moments ensemble. Ah bien sûr. Et le verset de tout à l'heure, quand le pasteur a parlé de ça, je me suis sentie interpellée. C'était quoi? Voilà, Matthieu 9, verset 21. Quand la veuve de Saraita a touché le vêtement de Jésus. Vraiment, quand je pense à ce verset, c'est ma vie en fait que ça reflète. J'étais trop, trop, trop contente. Et moi alors, c'est quel verset? Jean 14, verset 10. Tout ce que vous demanderez à mon ange, je le ferai. Ça veut dire que tout ce que je demande à mon père, tu vas se mal faire. Amen, ma copine. Et Bastien, ton verset pour feuilles c'est quoi? Ton verset? Matthieu 7, 7. Très Bastien. On croyait que tu es quand même demandé. Ah oui. Demander? Demander, on vous donnera. Et frappez, on vous ouvrira. Wow. Bon, bon, s'il vous plaît, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Je suis sérieux. J'ai un sujet qui me préoccupe depuis. Et vous savez que vous êtes les deux personnes avec qui je parle vraiment à la congrégation. Oui. L'autre jour, j'étais à la maison. C'était dans les coups de 20 heures comme ça. J'étais en train de prier, d'adorer et tout. Et subitement, on frappe à ma porte. Et c'était qui? Le vrai Pierre-Marie. Attends. Pierre-Marie, le premier diacre de l'église? Exactement, ma copine. Et il voulait quoi? Quand je le reçois, donc, je le salue bien. C'est quoi? C'est comment mon frère? Il dit ça va. Je suis venue chez toi malgré cette heure pour t'annoncer une très grande nouvelle. C'était quoi la grande nouvelle? Ma soeur. En fait, Dieu s'est révélé auprès de Pierre-Marie. Il lui a dit qu'il sera mon époux. Pierre-Marie a eu une révélation. Dieu lui a dit que tu seras sa femme. Exactement. Il a dit s'il était où? Comme Dieu se révèle aux autres, soit par la vision, soit dans les songes. En fait, le prêt Pierre-Marie m'a dit qu'il était mon époux et que Dieu lui avait dit. Pierre-Marie, le premier diacre qu'on voit à l'église chaque jour. Moi, je me suis sûrement dit que c'est comme j'ai demandé le mariage à Dieu, c'est lui qui l'a envoyé. Mais depuis là, tout ça, c'est vraiment, je réfléchis. Si c'est la volonté de Dieu, maman, on va faire comment? On se soit-il. Comme Dieu s'est révélé à lui, moi, je veux que Dieu se révèle à moi aussi. Donc, il faut que je reste en prière. Et le frère Bastien? Certainement, ce n'est qu'en prière. On va t'aider dans les prières. Je vais me mettre en prière pour toi. Merci. Maintenant que je vous ai parlé de ça, mon cœur, je suis plus calme. C'était tellement lourd dans mon cœur. Ça m'étonnait, Pierre-Marie. Dieu recevra mon mari quand? Ma soeur, demandez, on vous donnera. Je ne veux pas demander, maman. Je ne veux pas demander, non. Ah, tu es 7-7. Tu ne veux pas demander Bastien. Le bécé fétiche du frère Bastien. Je veux même jeûner. Waouh, frère Bastien. Oui, soeur Sandrine. Oh, tu es toute en beauté. Ah, bien sûr. Que la paix de Dieu soit sur toi. Merci, frère Bastien. Tu es toute en beauté. Merci. Comment tu vas? Ça va, Dieu veille. Depuis notre dernière assistante, on a prié. Je me sens tranquille et j'attends le message que tu commences. Oh là là. Dieu m'a parlé. Ma soeur Sandrine, depuis la dernière fois qu'on s'est séparés, je me suis mis en prière. Parce qu'il était question que je confie notre prière au Seigneur. Et qu'il me dise franchement, qui sera l'homme de ta vie. Et à un moment, j'ai reçu une voix. Je l'ai écoutée, je l'ai entendue. Et c'était le Seigneur. Il est apparu devant moi. Telle une lumière blanche. Me parlant. J'ai pensé un moment que j'ai rêvé, mais non. Il m'a parlé. Je te le jure, il me l'a dit. Que la prière que la prière que tu mets devant moi, je vais te répondre. Et je te le dis franchement. La soeur Sandrine sera ta femme. What ? Si. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Je l'ai entendue. Je l'ai écoutée. Et tout à coup, il est reparti. J'ai voulu le suivre. J'ai vu le Seigneur de mes propres yeux. Je n'en reviens pas. Merci. Si. Et le vrai Pierre-Marie, il a eu une révélation aussi. Parlant du vrai Pierre-Marie, puisque c'est Dieu qui organise, je pense que Dieu lui trouvera une autre femme. Je vois ta sincérité, Frébastien. Je vois la façon avec laquelle tu parles. Et je me dis vraiment que Dieu t'a parlé. Dieu m'a parlé. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Si Dieu veut que je sois ton épouse, je serai ton épouse. Et que sa volonté soit faite. Toi, tu es en train de partir comme ça, on n'a pas fini de parler. Parler de quel sujet encore ? Mais la pression que tu passes le temps à me mettre pour les enfants, là, moi je suis fatiguée, ça me pèse. Moi, je ne veux plus ça. On a déjà un enfant, c'est suffisant pour moi. Je t'ai dit, moi je fais partie d'une grande famille, donc je devais avoir au moins ces cinq chez moi. On a un enfant, ça suffit pour moi. Moi, je ne veux pas accoucher tout le temps, tout le temps. Mais ton travail, c'est quoi ? Ton travail, c'est rester à la maison et me faire mes enfants. Moi, j'ai même d'abord envie de postuler pour un emploi. Rester à la maison, ça me fatigue. Arrête-moi ça. Je ne veux plus entendre le mot postuler dans ta bouche. Tu es faite pour être à la maison et me faire des enfants et garder mes enfants. Et moi, je fais quoi de tout ce que j'ai appris, de tous mes diplômes ? Je fais quoi de ça ? Mais tu étudies pour faire les répétitions aux enfants, aux enfants à la maison ? Tu es déjà intelligente comme ça ? Tu peux dispenser ça aux enfants à la maison ? Tu n'es pas sérieux ? Bon, si je ne peux pas travailler, on peut au moins changer de pays. On peut aller à l'étranger. Parlant de pays, de changer de pays. Moi, je t'ai dit, j'ai hérité de plusieurs hectares de plantation en Bangkok. J'aimerais qu'on aille cultiver ça dès que je prends mes vacances. Moi, cultiver au village. Oh là là ! Et d'ailleurs, ça sera l'occasion pour nous de faire les funérailles. Funer quoi ? Les funérailles. Moi, faire les funérailles ? Nous sommes chrétiens, je te rappelle. Mais bien sûr, nous sommes chrétiens. Je ne refuse pas, mais on a une famille qui fait des funérailles. On va les assister. Je n'y vais pas. Dis-leur que je n'y vais pas. Je n'y serai pas. Et mon enfant et moi, on n'y va pas. Dans un foyer, c'est l'homme qui décide, madame. Tu écoutes ce que moi, je te dis. Tu sais, on doit pouvoir s'entendre. Moi, quand je dis que je ne veux pas quelque chose, c'est le contraire que toi, tu veux. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas au funérailles. Accepte tout ce que tu veux. C'est même quoi cette histoire ? Qui m'a même donné cette femme ? Ça fait plusieurs fois que tu me dis ça. Mais je te rappelle que c'est toi qui m'as dit que c'est Dieu qui t'a parlé. Oui, oui. Bon, mais Dieu, ouais. Mais ce n'était pas vrai. C'est juste que tu te trouvais belle, voilà. Quoi ? Tu m'as fait baser toute ma vie sur un mensonge, Bastien. Mais je pensais que c'est Dieu qui t'avait parlé. Merci. Dieu ne t'a jamais parlé. Oh là là, lâche-moi. Oh, laisse-moi. On va me parler. Laisse-moi. Et Pierre-Marie. Laisse-moi. C'est vrai que Dieu parle aujourd'hui encore. Dieu parle. Dieu parle, mais il y a des décisions qui sont très importantes dans la vie et qui ne doivent pas être basées sur le jugement d'une tierce personne. Si quelqu'un vous dit que Dieu lui a dit que vous seriez son épouse, son épouse, cherchez la face de Dieu vous-même pour que le même Dieu qui a parlé à cette personne puisse vous parler aussi. Et vous qui dites ça aux femmes, êtes-vous sûr que ça vient de vous ? Êtes-vous sûr que ce n'est pas une attraction que vous avez pour cette personne qui vous amène à dire, Dieu m'a dit ? Est-ce que vous mesurez vraiment les motifs de votre cœur ? Au-delà de toute cette histoire, ce que nous devons retenir, c'est que lorsqu'on cherche un conjoint, on tient compte de l'appel de Dieu, on tient compte des valeurs de la personne qui doivent épouser nos valeurs avant de s'engager dans un tel projet de vie. Parce que si vous ratez votre mariage, vous pouvez rater votre destinée. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis. Shalom.